Tu vois, les deux héros tombés sur la poitrine d'une vieille femme est un témoignage pour les jeunes femmes. Donc mon conseil pour vous les hommes est voici. Aimez vos femmes comme vos concubines. D'après tout, ce dont vous jouissez auprès de vos femmes est la même chose qu'elles possèdent aussi. Franchement, tu as raison. Ah, qui te poursuit? Il a quoi? Qu'est-ce qu'il ne va pas? C'est mon quelqu'un et sa femme. Il veut tuer Adana. Adana? Qui est Adana? Ils veulent vraiment tuer cette petite fille qui n'a pas de parents? Est-ce que c'est vraiment normal cette affaire? Ce n'est pas juste. Quelqu'un peut me répondre qui tue qui? Naï, Adana c'est la fille de Tchemas. Sa mère est des attributs. Sa mère était celle qui était morte en donnant naissance à la fille du défunt Okeke. Oui, la fille du défunt Okeke. Oke, je me souviens maintenant. Ouais, ouais. Mais est-ce que l'enfant a survécu? Oui, elle a survécu. Elle est maintenant grande. C'est moi qui l'unique frère de sa mère et sa femme sont en train de la maltraiter comme pas possible. Oui, Naï. Une fois que je suis allé la défendre, je leur ai parlé. On a discuté pendant longtemps. Mais elle continue à me dire d'aller m'occuper de mes affaires et celles de ma famille. Hein? Ce matin, elle venait du ruisseau où elle a fait douze tours. Douze tours, je vous dis. Et quand elle voulait manger, la femme de mon kéké l'a tabassé sérieusement. Elle l'a fouetté. Elle a même des cicatrices. Pouvez-vous imaginer? Mais c'est pourquoi je n'ai pas appelé les jeunes pour qu'ils viennent les tabasser aussi. En tout cas, il n'est pas nécessaire d'aller appeler les jeunes. Je me souviens maintenant, sa mère était tombée enceinte à cause de son imprudence. Et nous ne savons pas le gars qui l'a fait tomber enceinte. Jusqu'à ce qu'elle mourut lors de l'accouchement ce matin-là. Mais c'est pour cette raison qu'il faut la tuer. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais, mais, c'est un problème sérieux. Oui, si elle continue de vivre dans cette maison. Ils vont la tuer. Ils lui rappellent tous les jours combien sa mère était insensée pour avoir donné naissance à une bataire comme elle. Namdi, tu sais quoi? Allons voir ses grands-parents. Ok, ok. Allons-y, allons-y. Allons voir ses grands-parents. Allons-y, allons-y. Ah, non, 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 ce n'est pas juste. Arrête. Arrête mon quelqu'un. Arrête. Je dis arrête Maintenant, réponds-moi Est-ce que cette fille Est un être humain ou bien un animal ? Pourquoi me poses-tu cette question bête, Angouba ? Écoute, si tu lèves encore ta voix Je te retirerai le pela Et déchirerai ton corps Comme toi et ta femme l'avaient toujours fait à cette fille Regardez une orpheline Qui pleure le long de la route à cause de votre méchanceté Ne sais-tu pas que Cette fille ici grandira un jour Et deviendra une femme élégante A un homme élégant Angouba, ne m'insulte pas Le fait que ta mère et la mienne sont du même clan Ne te donne pas ses droits De me parler comme Bontessam Oh, elle vient aussi du clan de ma mère Et alors ? Je ne vais pas te laisser la tuer Je ne vais plus te laisser la faire pleurer Et elle ne va plus habiter chez toi Tu mens ! Elle est la fille de ma soeur Et ça ne te concerne pas Mon Kéke, tu l'as beaucoup maltraitée Trop c'est trop Elle n'est pas ton esclave Oui, elle ne l'est pas Ah, je suis venu te parler Dans ma ombre Je t'ai dit combien c'était mauvais Mais tu n'as pas voulu écouter mes conseils Hé hé hé, toi et moi savons qui est Agumba, vas-y, ose les deux fier, tu vas le regretter, je ferai ce que je veux et rien ne va m'arriver, oui, ok, viens ici, non, non, je dis là viens, arrête ça, tu ne vas mettre ta main sur elle, tu n'es pas un animal, tiens le truc, elle viendra avec toi, ça suffit comme ça, elle viendra avec moi, toi arrêtez ici, Agumba, 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 tu vois, tu vois ce que tu fais, Agumba, Agumba, tu vois ce que tu fais, Agumba. C'est quoi? C'est quoi? Bonjour, Tantin. Ferme-la. C'est la manière la meilleure de me recevoir dans ma maison. Je vais te poser une question à laquelle tu n'as pas répondu. Je vais te poser une question à laquelle tu n'as pas répondu. Qui est cet enfant? Veille sur ta langue. C'est ma maison ici. Alors j'ai le droit d'amener quiconque que je veux comme ça me plaît. Madame, entrez assez toi. Si tu oses faire entrer ces sales pieds que tu as dans mon hutte, il te dit qu'il va te tuer maintenant ici. Je dois être informée quand tu amènes quoi que ce soit dans cette maison. Allez, retourne là d'où tu l'as prise. Je vois que tu abuses de ma largesse dans cette maison. Je peux tout tolérer, mais pas le fait de la toucher. Touche-la et tu verras ce que je te ferai. Touche-la et tu verras de quel bois je me chauffe. Touche-la si tu es vraiment une femme. Touche-la. Touche-la. Sous-titrage ST' 501 Ça veut-il dire que mon cas est différent? Qui est-ce que j'ai offensé? Est-ce que j'avais forcé ma mère de me mettre au monde? Je devais mourir avec ma mère Maintenant je suis devenue un sujet de trouble pour d'autres personnes Non, 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 Adam, ne fais pas ceci s'il te plaît Ne fais pas ceci, j'ai les larmes avec passion S'il te plaît, ma chère Ne fais pas ceci, tu es dans les mains sûres Et tu es aussi libre dans ma maison Ne regarde pas ma femme Ne la regarde pas Mais elle ne fait pas de moi L'ai-je offensé? Je préfère rentrer dans la maison de mon oncle et mourir là-bas Parce que je suis la cause de problèmes entre vous et votre femme Vous êtes un homme très bon Regardez comment vous inquiétez pour une petite fille comme moi Les dieux vont vous garder, Nam Merci beaucoup Je m'en vais Non, tu ne peux pas Tu vois, tu es du clan de ma mère Un même sang coule dans nos veines Je ne peux pas te laisser partir Après toute la menace que j'ai faite à Aokeke Il t'étranglera Je rends vrai plutôt ma femme que de te laisser partir Cette maison m'appartient C'est moi qui ai construit cette case Lève-toi et entre Merci beaucoup, Nam Les dieux vont vous bénir Merci beaucoup J'aimerais partir là où on avait enterré ma mère Je vais lui dire comment vous avez sauvé sa fille Merci beaucoup, Nam Merci Mais s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît Je n'aime pas tes larmes Je déteste les larmes comme je te l'ai dit Lève-toi et entre dans cette concession Vas-y, ne regarde pas ma femme Une nouvelle à l'heure Une nouvelle à l'heure Plus des animaux Une nouvelle à l'heure Une nouvelle à l'heure Mais Nous sommes de retour Mais Au moins tu as quoi? Une nouvelle à l'heure Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, dis-moi, qu'est-ce que le papa? Maman, que s'est-il passé? Est-ce que papa est du retour? Oh, uri, j'arrive. Papa, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Maman est en colère et quand je lui ai demandé de savoir ce qui ne va pas, elle n'a 10 mots. Mon fils, laisse-moi te dire d'abord, sois le bienvenu. Merci. J'aimerais que tu sois un homme vrai. Ce n'est pas tout le monde qui a la virilité est un homme. Quelques-uns ne savent même pas pourquoi la virilité a permanemment un casque. Quelques-uns aussi ne savent pas pourquoi l'on n'éjacule pas les yeux ouverts. Je veux que tu sois un homme vrai. Un homme vrai qui peut uriner vers le haut. Un homme vrai qui peut uriner à travers la fenêtre. Les femmes ne peuvent faire aucune de ces choses. Tout homme dont la trompette est sonnée par la femme peut escalader le mur des démons. Ne te permets jamais de succomber aux pressions d'une femme. Elles peuvent décevoir, elles peuvent tuer. Papa, c'est... C'est confus, je ne sais pas mais je ne t'ai jamais entendu parler de cette manière. Qu'est-ce qu'il y a? Entre dans la concession. Et quoi que tu vois, viens me le faire savoir. Ça ce n'est pas normal maman. Ce n'est pas bien, hein? Comment est-ce qu'elle n'aime pas amener quelqu'un dans la maison sans pour autant te provenir? Bah non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien. Ne, cette fille doit quitter cette maison aujourd'hui. Elle doit partir d'ici. Des fois, ton père me dépasse. Ton père m'énerve. Il m'énerve à tout moment. Il me crée beaucoup de problèmes. Écoute-moi. Je ne resterai pas ici et voir cet enfant dans cette maison. Ha! Tu ne peux pas t'inquiéter. Tu as moi. Tu as ta fille. Alors calme-toi. Laisse-moi aller voir cette idiote. J'arrive. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu une fille et elle dit qu'elle est ma soeur. Qui a perdu sa mère durant son accouchement. Et qu'elle a été maltraitée par son oncle. Elle m'a montré des cicatrices sur son corps. Qui sont les résultats de plusieurs chicotes qu'elle a reçus. Elle t'a dit la vérité. La vérité est comme une lumière. La vérité est indépendante de l'opinion publique. Et si tu as lutté pour la vérité, même si tu as perdu, tu as gagné. Parce que la vérité est inchangeable. Va-tu laisser ta soeur mourir? Va-tu la laisser retourner à l'homme là? Non. L'homme qui veut la tuer? L'homme qui lui a donné ses cicatrices? Non. C'est pourquoi ta mère est en colère. Elle veut qu'elle quitte la maison. Et quitter la maison veut dire retourner à cet oncle méchant. Non père, elle n'ira nulle part. Elle va rester ici avec nous. Je vois. Elle a faim. Va dans mon grenier. Et fais-lui quelque ignaman manger. Ok père. Que j'aille lui chercher quelque chose comme tu l'as dit. J'y arrive. Ada. Je veux que tu me fasses une promesse. Promets-moi que tu ne vas plus faire couler tes larmes. Ogo. Oui? Je ne vais plus pleurer mais... Si tu es en vie sans avoir une mère. Sans père. Personne qui peut parler pour toi. Ne vas-tu pas faire couler les larmes? Non. Mais mon père est ici. Mon père est ici pour te défendre. Et je suis ici pour te protéger. Donc ne pleure plus. Ok? Et je suis tel homme. Je vais griller de l'ignam accompagné de... Oubaka et du piment. Tu vas manger? Oui. Ok, attends-moi ici. Laisse-moi mettre de l'ignam sur le feu. D'accord. Horsque je vais vous défendre... Non? Et je vais vous m'en passer... Mettez-moi. 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 où pour aller où hein si tu bouges deux pas de cette maison je vais couper ta langue moi même toi c'est la dernière fois que tu t'adresses à elle comme ça elle est ta soeur sans effet comment ces sorcières d'aura peut-être ma soeur ou gona du lieu de partir sinon c'est moi qui partirai de cette maison ça c'est ton problème tu peux partir avec maman ne revenez plus et ne t'adresse plus jamais rien et si je le fais alors que vas-tu faire si tu sais ce qui va se passer si tu sais ce qui va se passer si tu sais ce qui va se passer tu ne feront pas ça mais la dégâche pas rien me faire donc ça veut dire qu'à gombala soulevé en haut et puis là j'étais encore par terre ma soeur tu aurais dû voir tout ça toi même qui pouvait croire que ce que mon kéké était en train de dire était du mensonge bien akumba amener amener à dana dans sa maison ça c'est une bonne chose au moins cette fille vivra en paix et même si tous savent que la femme d'agumbo est très méchante mais je pense qu'elle sera mieux là bas que chez au kéké et sa femme tu vois cet homme mon kéké gelé et est ce un crime pour qu'une femme tombe enceinte et qu'elle garde sa grossesse quand les autres avant et saine jusqu'à mourir jusqu'à la disparition de la grossesse pourquoi trouve-t-il cette fille comme une esclave mon frère ça c'est ta façon à toi de le percevoir si sa mère était vivante les choses seraient différentes mais quand un enfant n'a pas de parents le monde prend cet enfant comme un bien commun c'est ça le problème mon frère cette fille à dana a souffert j'aurais souhaité pouvoir faire quelque chose pour elle ce n'est pas bon je lui fera grâce il sait je pense qu'il ya à manger parce que j'ai faim oui il ya la nourriture à l'intérieur il ya la nourriture à l'intérieur maman je l'ai pris dans la cuisine maman à dana n'est pas un animal au zoo où est ce que tu as pour la permission pour prendre ces ignames et qui donne l'autorisation de manger avec cette folle mais on est désolé on peut remettre ça regarde moi c'est petit à la prochaine fois qu'on se rend temps de parler tu réponds je vais t'étrangler je suis désolé je continue de parler je vais transformer cette maison en enfer pour toi m ouais j'aide moi cette nourriture moi tu dis quoi tu n'as même pas honte idiot stupide vous devez produire la nourriture là que vous avez gaspillé l'igname est à moi le grenier est à moi j'ai demandé à mon fils de préparer la nourriture afin que lui et ma petite fille puisse manger mais vous avez eu le culot de jeter cette nourriture et et non ma c'est ta lumière est ténèbre à quoi ressembleront des ténèbres non je ne vais plus permettre ça je ne vais plus à faire c'est à moi faire ça veut dire quoi c'est moi la femme de la maison tous les ignames qui sont dans les champs appartiennent à cette famille alors tu ne devais pas le prendre sans permission c'est ça c'est quoi c'est à combattre à combattre à combattre à combattre à combattre pas de la maison et pour avoir versé cette nourriture je te verserai aussi je dois quitter cette maison c'est de l'odeur du déchet que l'on imagine ce qu'est son goût on verra calmez vous j'arrive on verra non 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 j'arrive ne vous en faites pas vous verrez qui je suis faire que je lui donne une verge pour qu'ils te battent crois moi je vais te tuer je vais t'écraser apounou 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 regarde apounou ton père a dit que je veux partir d'ici partir ou non ca c'est moi qui suis la femme de la maison alors ceci me donne le plein droit ici mon mari ne peut pas aller dehors juste prendre une personne et l'amener c'est la maison sans m'informer sans mon consentement qui a dit ça je demande qui a dit ça et tu m'as la propriétaire de cette maison où tu es soudainement devenu le chef de la famille non ce n'est pas ça le problème c'est qu'il entend de faire des choses sans pour autant me consulter de consulter commun 1 c'est toi qui permet facture c'est toi qui nourris cette famille donc je ne peux plus prendre une décision dans ma maison 1 donc tu veux me dire que tu dois approuver toutes mes actions dans cette maison banon 1 écoute je ne suis pas quelqu'un qui puisse être contrôlée par une femme mais tu veux à combattre mais quoi aucune mégué nous qu'est ce que tu vas faire tu parles à ton mari comme ça à ma présence bico et tu me dis bico tu oses me dis bico mais qu'est ce qui t'arrives ok qu'est ce qui se passe dans cette maison je me merci que tu es témoin de ceci le gars à goomba un guerrier qui a lutté avec les esprits s'est battu avec les lions les tigres avec les mains vides le peuple prendre une décision dans sa maison et où elle est né je suis ton frère peu importe ce qu'il a dit le moi dis moi c'est que à goomba a fait qu'il te dérange ainsi grand frère merci la fois passé quand il est allé à la chasse il est revenu avec un visage idiot et lait je n'avais pas parlé parce que je trouve que c'était une servante si il a eu un enfant dehors de la maison alors cet enfant doit rester en dehors de la maison lorsqu'il est revenu avec ses visages lait et idiot si je peux emprunter tes mots lui avait tu demandé qui cette fille était il n'y avait pas question de demander il n'y avait pas question tu es ma jeune soeur je te dirai quand tu as tort et quand tu as raison à goomba et ton mari tu aurais dû lui demander pourquoi il est rentré avec ses visages idiot et lait au lieu de l'insulté laisse moi te demander que veux tu exactement grand frère merci laisse qu'il retourne cet enfant d'où il lui a pris l'atmosphère de ma maison a changé directement quand cet singe est venu si c'est ça ton idée aussi est de la fille là donc après tu as quitté ma maison ouais c'est ça non après toi a quitté ou noma écoute il n'y a aucune chambre disponible pour toi dans ma maison papa n'a laissé aucune chambre pour toi tu ferais mieux de vivre en paix avec ton mari tu comprends laisse moi te dire une chose ses visages lait et idiot te rappelles tu encore comment on vivait lorsque papa et maman était mort si elles sont mauvais comme tu le dis pourquoi ne lui a pas tu trouvé du savon pour qu'elle se lave je n'aimerais plus qu'on revienne sur ces sujets et tu avec moi et et tu au courant de la petite fille que ogumba a pris chez oké à cause du mauvais traitement de oké oui je suis au courant de tout ça cette petite fille a vraiment de la malchance on va que veux tu dire ah d'abord sa mère est mort pendant son ancouchement et sa mère et son père sont déjà morts il ya longtemps elle reste maintenant avec le frère de sa mère oké l'âme la plus méchante de la terre et à goomba est venu la secourir mais sa femme la plus méchante elle ne laisse pas cette fille en paix c'est ce que tu appelles malchance ou manquer de chance ah qu'est ce que tu veux encore que j'ai 10 ma soeur cette petite fille qui est vraiment une enceinte mais tout le monde cherche seulement à lui ôter la vie et non cette fille n'est pas comme toutes les autres qui parlent pas là pour ça et là elle pleure toute la journée je ne veux pas nous mettre en dé ici à kogo je sais que je suis très sensible et oui on doit aider cette petite fille nous devons l'aider comment comment on peut l'aider avec la nourriture on peut s'assurer qu'elle mange très bien c'est une petite fille et un jour elle va devenir comme nous elle souffre beaucoup et que moi n'aime bien ici tous les jours avec les mauvaises nouvelles pour cette fille et mon esprit est rempli de larmes on peut lui donner la nourriture on peut les dossiers avec les habits ne le penses tu pas tu as raison mais comment est ce que nous allons faire ça à quand même n'a pas de problème mais tu connais sa femme non cette femme est capable d'aller dans toutes les villages et commencer à chanter nos noms disons que nous sommes en train de courir derrière son mari n'est inquiète ikam va nous aider pour ça je sais que tu as un très bon coeur et nous sommes aussi ensemble ma chérie à dame ne peut pas dormir en famille on peut pas l'abandonner parce qu'elle manque une famille elle à nous toi et moi et je ne crois pas c'est tout ce que tu appelles le malchance je pense que c'est la destinée un jour l'histoire changera oui c'est possible c'est ça la vie au nez s'il te plaît ok comme tu le dis j'ai qu'il n'a de venir chez moi de prendre quelques égnats que j'ai au moins on peut commencer avec ça voilà pourquoi je dis toujours ça pour toi 1 voilà pourquoi tu dois rester mon ami pour la vie tu me comprends toujours très bien ma chérie je t'aime beaucoup merci les dieux est en temps et j'ai dit que tu seras mon ami et je vais encore le redire tu n'aimerais et mon ami pour la vie d'allôme d'accord ok hey ada qu'est ce qui ne va pas avec toi et qu'est ce qui est arrivé écoute apprends à contrôler des émotions surtout souvent quand tu es en cours de route comme ça ce n'est pas bon que le gens te voient avec de larmes tu commences déjà devenir une femme et la plus belle femme que tu es une ne pleure pas tu sais quoi vient vient avec moi vient je dois aller puiser de l'eau pour la maman de wima avant qu'elle ne puisse retourner et si je traîne elle va me taper et me priver la nourriture je suis là personne va te taper un ce qui est important c'est que tu puisses de l'eau qu'elle t'a envoyé et aux t'inquiètes viens avec moi et attends tu pars avec ta tontine alors tu dois essuyer tes larmes et essuie le ça suffit un machin donc c'est fini ma chérie ma soeur tu es là où est ce que tu l'as rencontré juste en route vers la rivière elle était en train de pleurer elle était en train de pleurer et je lui demande de venir avec moi elle ne faisait que pleurer s'il te plaît va chez tchèmara dis lui que je veux là ok laisse-moi déposer ça à l'intérieur je n'ai pas de frère je n'ai pas de frère pas des soeurs je n'ai personne c'est comme ça vraiment la vie je suis née comme une batarde c'est comme ça que mon oncle ok qui m'appelle toujours il m'appelait toujours une batarde tout ce temps que j'étais chez lui il ne prononçait même pas mon nom mes soeurs suis-je une batarde non tu n'es pas une batarde s'il vous plaît répondez moi ils ont jeté ma nourriture ils me chassent de leur maison aujourd'hui j'ai vraiment envie de mourir non non tu ne mourras pas tu ne mourras pas peut-être un jour un bon homme viendra t'épouser et tu auras ton propre foyer et toute cette peine va disparaître tu ne vivras plus ça mon soeur quand est-ce que ce temps arrivera je suis fatiguée je suis fatiguée la seule personne que j'allais considérer comme mon père a mis dans deux problèmes à cause de moi je suis très fatiguée mais ça suffit je te dis de ne plus commencer à te tourmenter tout ira très bien écoute pleurer et sortir de l'âme ne va rien te donner laisse moi te demander la maison des oké qui est la maison des ogumba quelle maison préfères-tu ? Agumba et son fils Ogona sont bons chevaux Ogona me donne toujours quelque chose à manger et Agumba me protège toujours j'étais en train de pleurer parce qu'ils ont jeté ma nourriture hier et j'avais dormi en famille c'est ça et c'est maté encore Ogona a donné quelque chose à manger ils l'ont encore jeté et il m'a payé quelque chose et donc tu veux dire que la maison d'Agumba est meilleure à part Tounema et sa mère oui ça suffit arrête de pleurer Ikem cours vite à la rivière lui puiser de l'eau hein Tounema et moi allons lui faire quelque chose à manger merci beaucoup merci de tout coeur merci merci énormément maman ok hein arrête de pleurer arrête de pleurer entre te reposer va dans la maison te reposer la notion sera bientôt prête arrête de pleurer il faut Sous-titrage ST' 501 ... 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 Oui, je suis là. Tu es déjà là? Ok. No, merci pour de l'eau. S'il te plait, appelle à Dana, dis-le que la nourriture est prête. Mastien, tu ne vois pas que je peux lui apporter à l'intérieur pour que les gens ne la voient pas ici? Tu connais bien les troubles des Neorema. Qui est au Neorema? A-t-elle un problème avec sa tête ou quoi? Allez, appelle la petite fille pour qu'elle vienne manger. En fait, il y aura la guerre entre moi et cette femme. Ah, appelle la petite fille. Allez, met ça ici. C'est quoi cette histoire? Oh, comment elle est toute heureuse. Mouche! Quand ça? D'accord, mange. Si c'est ça, je vais aller chercher de l'eau pour elle. D'accord. Je prends pour elle de l'eau à boire. Ok, vas-y. Ma soeur, c'est délicieux. J'ai amené pour toi de l'eau, hein? Tu vas boire quand tu vas finir. Laisse-moi le transporter pour toi. Mais le de l'eau va terminer ma nourriture. Il ne va pas le finir, hein? Il y en a encore assez dans la casserole. Il aime toi aussi, calme toi, c'est quoi ça? Ne termine pas sa nourriture. Regarde-moi. J'apprécie vraiment. Moi, je n'ai pas apprécié. Folle. Tu veux que je mange encore? Ah, Moussou. C'est maintenant que tu rentres, hein? Depuis le matin que t'as envoyé puiser de l'eau, c'est maintenant que tu rentres, hein? Ne viens voir la sorcière des retours. Mais, s'il te plaît, viens d'abord. Viens ici, espèce d'imbécile. Pas de sens. Pourquoi tu as pris beaucoup de temps comme ça? Si je te repose la même question et tu continues de m'ignorer, je vais t'écraser. Je n'entendrai pas qu'une coromée vienne en aide. Je te demande encore, pourquoi tu ne m'as pas amené de l'eau à l'air que je voulais l'utiliser? Je te demande encore, pourquoi tu ne m'as pas amené de l'eau à l'air que je voulais l'utiliser? Tu ne parles pas, regarde-moi cet enfant. Ah ah, maman, pourquoi tu es comme ça? Au moins, laisse-la aller décharger le canardier. Elle ne peut pas faire ce long trajet depuis la rivière et tu veux la garder ici avec tes questions. Qui t'a invité dans cette affaire? Elle t'est devenu ton affaire? Hein? Tu sais que j'avais promis de t'étrangler. Parce qu'une bâtarde comme toi ne peut pas entrer juste dans ma maison et commence à se comporter comme elle veut. Tu vois cette promesse-là, je vais la compire aujourd'hui. Toi, tu es là. Maman, non, ne fais pas. Fille là, maman, vas-y. Eh! Maman, quoi c'est que ça? Aujourd'hui, toi, tu vas voir. Eh, bébé, quoi c'est que ça? Laisse-là, laisse-la. Laisse-la, laisse-la. 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 Je n'aime pas ça. Laisse-moi dans le dos. Je n'aime pas ce que vous faites là. Je n'aime pas ce que vous faites là. Maman, je n'aime pas ce que vous faites là. Si ma mère n'était pas morte, est-ce que les gens allaient me gifler de cette façon? Qui est-ce que je peux condamner, non? Dois-je blâmer ma mère? Pour m'avoir laissée toute seule dans ce monde? Ou je dois blâmer mon oncle au kéké pour n'avoir pas pris soin de la fille de sa soeur décédée? C'est ma destinée. C'est ma destinée. Je n'aime pas tout lui dire. Non, non. Ne lui dis rien. C'est mettre encore de l'huile sur la fête. C'est un plaît. Ne lui dis rien. Ça va. Je ne vais rien lui dire, ok? Allez, viens. Arrête de pleurer. Ça va aller, ok? Tu as compris. Arrête de pleurer. C'est quelle partie? Tu n'as même pas honte. Papa? Non, non, je te verrai tout. Ah, dame. Adame, n'est-ce pas? Bienvenue papa. Ougo, Ougo. Papa. C'est comment? Son père est revenu. Prends, 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 prends. Papa, assieds-toi. Ah, je remercie Dieu. Papa, c'est ça votre habit? Ah, mais qui l'a battu? Hein? Regarde, attends. Oh, n'est-ce pas? Les traces des doigts de quelqu'un, quand bien même ça ne se voit pas clairement. Ougo, cette batterie, qui l'a touchée? Non, papa, personne ne l'a touchée. Est-ce que quelqu'un t'a touchée? Non, non. Personne ne l'a touchée. Vous êtes sûre? Oui. Oui, papa. J'ai acheté quelques bagnes de qualité pour vous deux. Vous savez quoi? Je veux que vous entriez là-bas, vous deux, vous échangez et je verrai qu'il y a plus beau. Je serai très, très belle. Allez, donne-moi ça, donne-moi ça. Je suis très content de vous. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, je vais juger. Papa, vous voyez. Vous êtes un bonheur, les gars. Oui, ça, monsieur, plus que vous. Je suis prête, je dis-moi. Donne-moi. Oui. Vous êtes jolie. Papa, merci, que le Dieu te bénisse. Amen. Papa, tu sais quoi? Oui. Dans ma prochaine vie, si tu ne seras pas mon père, je refuserai de venir. Je viendrai quand tu décideras de venir. Mais tu seras toujours mon fils. Je te dis. Et tu seras aussi toujours ma fille. Non, non, il n'y a rien qui soit trop cher pour mes enfants bien-aimés. Je suis le plus beau. Non, vous êtes jolie tous les deux. Merci, papa. Oui, et les panneaux aussi sont beaux. J'espère que les autres aussi sont comme ça. Oui, c'est très beau. En fait, je vais aller me changer. Je vais les porter tous. Il y a une fille que j'avais aimée. C'est elle que j'ai pu te dire. C'est bon, c'est bon. Oh, Ray. Maman. Où est ton père et Ougona? Ils sont allés au champ. Oui, maman. Où est cette stupide fille? Comment elle s'appelle encore? Adana. 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 Ne. Ne. Y a-t-il un problème? Es-tu folle? Combien de fois je dois te dire de ne pas m'appeler Ne? Allez, viens ici. Viens. Combien de fois je dois t'interdire de m'appeler Tanné? Hein? Ne, pardon. Tu veux que je te tue pour que tu arrêtes de m'appeler Ne? Hein? Non. Tu crois vraiment venir ici? Et prendre la place de ma fille? Tu penses que c'est possible? Hein? Aïe. Mais ton enfant ne va pas écouter, O. Mais pardon. Si je veux quelque chose qui t'a offensé, s'il te plaît, pardonne-moi. Oh, Emma. Je suis ta sœur, O. S'il te plaît, ne est pas ta sœur. Mais, s'il te plaît, pardonne-moi. Moi, je serai obéissante envers toi, pardonne-moi. Et toi? Combien de fois je dois te dire que je ne suis pas ta sœur, tu es nain? Je ne suis pas comme ta maudite mère qui n'était même pas capable de contrôler son libido. Allez, disparaît. Hé, hé, reviens ici. Va là-bas et ramène-moi tous les habits que mon mari t'a achetés et ce que tu as mis sur toi. C'est bien. Allez, vas-y. Les habits. Les chaussures. Va là-bas, imbécile. Allez, va prendre ça. Amène tous ces habits. Dépêche-toi. Allez, vas-y là-bas. Où est cette fille? Adana? Non. Pourquoi tu es en train de me faire traîner sous le soleil comme ça? Hein? Mon ami, allez, va là-bas, enlève tout ce que tu as mis. Hé, reviens ici. Allez, amène-toi ici. Dépose ça. Dépose, dépose ça. Allez, remette ça. Je ne sais pas, je pense qu'on va se mettre brûlés. Allez, tourne ça bien. Allez, tourne ça bien. J'ai tout gris. J'ai tout gris. Es-tu déjà temps de partir à la rivière? Allez, tourne ça bien. Tourne. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ma soeur, nous devons nous occuper de cette fille car il n'y a personne qui peut plaider sa cause. Elle pleure chaque matin et chaque nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Nez. Tu sais qu'on t'aime beaucoup. Alors arrête de pleurer. Dis-nous, qu'est-ce qu'il s'est passé? Papa m'a acheté quelques nouveaux vêtements. Juste parce que je n'avais que ça comme vêtements. Et ce matin, Maman m'a demandé tous ces nouveaux habits et elle les a brûlés. Sœur Hugo, Tchitem, vous avez entendu ça? Elle a brûlé les habits de cette innocente. Qui va lui acheter des habits? Qui? Juste parce que elle est seule. Ce n'est pas bon du tout. C'est bon, ok. Mais grande sœur, suis-je une mauvaise personne? Non, 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 non. Non, tu n'es pas une mauvaise personne. Tu ne l'es pas. Regardez cette maman. Elle me tape toujours. Et elle m'a traite toujours d'une bâtarde. Pendant que je ne lui fais toujours rien. C'est fini, c'est fini, hein? Arrête de pleurer. Tu n'es pas une mauvaise personne. Arrête. C'est fini. Tu es une très jolie fille. Ok? Tu granderas un jour et tu vas devenir la plus belle des savantes de notre royaume. C'est un tabou pour une belle fille comme ça de pleurer, hein? Ne pleure pas. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Essuie. Essuie ça. Laisse-moi me dépêcher pour pousser de l'eau. Allez, arrête de pleurer, hein? Arrête. Arrête de pleurer. Adane. Hein? Lève-toi. Lève-toi. Oui, je vais très bien. Assieds-toi. J'ai apporté ces habits pour toi Porte ça N'aie pas peur Juste porte ça Et si elles osent toucher ça Si elles touchent ça Juste viens ici Dis-moi ou dis à Kogo Ok ? Allez, prends ça Non, grande sœur Je ne veux pas de ce vêtement Pourquoi ? C'est quoi ça ? Pourquoi pas ? S'il te plaît, garde ça Je me sens déjà bien Par la nourriture que vous me donnez Ada Elle me traite toujours d'une bâtarde Et aussi Elle me traite toujours d'un vaurien Ada Veux-tu que je te gifle moi-même ? Non Alors prends ces vêtements Que ton Tinty ne mérite à acheter Prends ça Prends ça Tu vas mettre ça N'aie pas peur Que cette femme les touche Qu'elle le touche seulement T'inquiète Tu vas le mettre Tu as entendu ? Tu as aimé la nourriture ? Oui, j'ai aimé tout le monde Et voilà Oh non Tu es là Oui Ok Oui Regarde les vêtements que ton Tinty ne mérite et coucou m'a acheté Wow Ça c'est vraiment beau Oui c'est très beau Merci 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 beaucoup vraiment Mais grand-sœur Je dois déjà rentrer maintenant Si je traîne, elle va me taper Ok T'inquiète Donne-le-moi Je veux arranger pour toi Attends Je pense que ça va comme ça Oui Merci beaucoup Oui Ça c'est un jour Ok Bye bye Ok très bien Bye bye Je t'avais dit de laisser cette fille tranquille Je t'avais dit de prendre soin d'elle comme ton propre enfant Pourquoi as-tu brûlé ses habits ? Grand frère Dis-moi Comment est-ce que je dois aimer cette fille ? Et elle continue toujours de m'ignorer J'étais vraiment en train de m'occuper d'elle Mais c'est fou ici Il est De les gâter avec des cadeaux Même s'il avait une fille légitime La fille dont tu as tourné l'esprit contre son père La fille qui ne peut pas respecter son père Même à son âge En tout cas Ce serait même pas ça le point Je veux les pannes que j'ai acheté pour Adana Et qu'elle a brûlé Je veux qu'elle les remplace immédiatement Qui va acheter ça ? Qui va les acheter ? Et si je ne le faisais pas Qu'est-ce que tu vas me faire ? Hein ? Agoumba Qu'est-ce que tu vas me faire si je ne le faisais pas ? Unoma Arrête de parler à ton mari de la sorte C'est quoi même ? Cette fille ici n'est pas le problème Ton mari s'est plaint à propos de ton comportement Même devant ses propres enfants C'est quoi ton problème ? Contrôle ton caractère ou non Mon frère il n'est pas question de caractère ici Laisse que Agoumba nie la paternité de cette fille Ni ça je vais t'entendre Est-ce que je te suis redevable ? Non mais est-ce que je te dois quelque chose ? Même si elle est ma fille En quoi ça te concerne ? En quoi ça te concerne ? Agoumba calme-toi Va doucement Unoma j'ai honte de toi Contrôle bien ta langue Aujourd'hui j'ai honte de t'appeler ma soeur Qu'est-ce que cette fille t'a fait ? Pourquoi n'as-tu pas brûlé les habits de ton mari à la place des siens ? T'as-t-elle offensé ? Ce que tu as fait est très mauvais Ma fille viens Ça ira La vie est sucrée Mais parfois elle devient amère Ça peut t'être sucrée aujourd'hui Mais amère demain Je vais t'acheter d'autres habits C'est bon Vas-y La chance a souri pour toi aujourd'hui La prochaine fois La prochaine fois Tu ne seras pas ainsi chanceuse Je ne te reconnais plus Tu te comportes très mal Mon frère Je regrette de t'avoir comme soeur Ne m'appelle pas frère Non c'est pas mon plaît frère Tu ne le fais pas Sous-titrage ST' 501 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 Adana n'a pas perdu Rentre Moi je me porte bien Je viendrai te voir Ne me raconte pas ces sottises Je veux voir Adana maintenant Je m'en fous si tu es malade ou pas Appelle là qu'on rentre ensemble Tu oses crier sur mon père? Tu oses crier sur mon père souffrant? S'il te plait avec tout le respect que je te dois ne le fais plus Oh maintenant tu cherches Adana Depuis quelle vie ici? Es-tu venu pour voir comment elle se porte? Non Ce n'est pas toi ce même oncle méchant Qui lui a infligé toutes ces cicatrices qu'elle porte Ecoute moi très bien Je ne vais pas te permettre de venir dans ma maison Et crier sur mon père Adana n'est pas la maison ce moment Je n'ai pas le temps pour toi Oh Kéké Laisse moi te dire quelque chose Un homme nu ne peut pas mettre la main dans la poche Rentre Je te parlerai bientôt Agumba Agumba Je m'en vais mais je vais revenir Et pour toi J'en finirai avec toi dans ce royaume Un inconscient Après tout ce que tu as fait tu viens ici pour crier sur mon père Unoma Je venais d'être dans ta maison Franchement je n'ai pas l'intention de faire du mal à ton mari Oh Kéké calme toi et dis moi ce qu'il y a Hein? C'est quoi le problème? Je ne sais pas pourquoi il m'a ravie la fille de ma défense soeur Et je ne veux pas croire aux rumeurs que j'entends Mais ces rumeurs commencent à paraître vraies Buko, quelles rumeurs? Pourquoi tu me demandes comme si tu ne sais pas de quoi je parle? Hey hey Si je savais, je n'allais pas demander N'est-ce pas dans ta maison Agumba avait logé la fille de ma soeur? Oh Donc cette fille était l'enfant de ta pauvre soeur? Oui, elle était la fille de ma soeur Elle était morte en donnant naissance à Adana Maintenant je ne sais pas ce qu'Adana est devenue Bien, je ne sais pas Laisse-moi juste te conseiller Tu vas essayer de savoir comment tu peux organiser son enterrement Parce que je suis certaine que cette fille n'est pas vivante Tu sais cet esprit? Tu sais comment ces esprits tremblent quand l'enterrement n'est pas bien fait, non? Unoma Et tu es là en train de me confirmer que Adana est morte Et que je dois aller organiser son enterrement De quoi parles-tu? Personne ne m'a dit ça! Hey Qu'est-ce qui ne veut pas? Pourquoi tu cries? Dis-moi, pourquoi tu cries sur moi, non? Hein? C'est moi qui étais allé chercher la fille de ta soeur Ou c'est parce que je suis en train de te conseiller? Hein? Viens, viens la chercher ici Unoma On verra Hey J'irai jusqu'au bout de cette affaire Ogon Qui se demande de l'argent Et je suis confus Mon père a dépensé tout ce qu'il a Pour cette maladie Ok Reviens le soir Je vais préparer quelque chose pour toi et ton père Et je vais te donner l'argent que tu vas donner au guérisseur Et ça sera sympa de ta part Je ferai comme tu l'as dit Oui Merci D'accord Prends bien soin de toi Mes compliments à ton père D'accord Papa? Akugo m'a donné de l'argent et de la nourriture Voici l'argent C'est gentil de sa part Elle était venue ici lorsque Tsi était allé chez l'herbouriste Et on a parlé brièvement Mais je ne savais pas qu'elle allait faire ce geste Oui Elle l'a fait Elle a fait du bien Et elle trouvera le bonheur Amen Aide-moi Je veux uriner C'est gentil de la nourriture Non, qu'est-ce qui s'est passé? Non, pourquoi es-tu couché ici, non? Qui es-tu? Tu viens de m'appeler Nam Nam, s'il te plaît Tu n'arrêtes même pas à bien parler Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ah Le... L'herbouriste Dit que J'ai La crise cardiaque Et l'hémiplégie Parce que J'ai perdu ma petite fille Je m'étais réveillé Et je n'ai plus trouvé Adam à moi J'ai eu un grand choc Lorsqu'on m'a dit que Elle a été décapitée Dans la forêt de Ouguepa Nam, tu n'as pas du tout à t'inquiéter Je suis Adana, je suis en vie Tu seras protégée Tu m'avais aussi protégée Adana est de retour Adana est en vie Nam, s'il te plaît, couche-toi Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le diable peut dire la vérité? Qu'est-ce qui s'est passé? Nam Tu n'as plus à m'appeler Adana Appelle-moi Princesse Princesse Où est Nam? Où est Koma? Nam, s'il te plaît, attends, attends Dis-moi d'abord, où est Ougona? Nam, couche-toi, non Où est Ougona? Ougona est parti pour vérifier ce piège Ok Nam, dis à Ougona que je suis de retour Qui, Adana? Oui, dis à Ougona que je suis là Comme ça, quand je viendrai demain Je vais tout vous raconter Hey Nam, s'il te plaît, prends bien soin de toi Demain, je vais te raconter tout ce qui s'est passé Hey Nam, prends bien soin de toi Je t'en prie, prends bien soin de toi Demain, lorsque je viendrai, je vais tout te raconter Ça va Ma princesse, tu ne fais que pleurer depuis qu'on a quitté cette maison S'il te plaît, qui est cet homme? Ne l'appelle pas cet homme Appelle-le mon père Il faisait tout pour que je mange Il subissait des insultes du jour et nuit juste à cause de moi J'étais nue et c'est lui qui m'avait habillée Et maintenant je viens de voir qu'il est malade Juste à cause de moi Ça ne va pas se faire Les hommes bons ne peuvent pas mériter ça S'il te plaît, calme-toi ma princesse Ressaisis-toi On aura tout notre temps d'en parler La seule manière est seulement qu'ils guérissent Je sais, mais ressaisis-toi Allons-y Papa Je ne comprends pas ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu veux dire Padana est venu ici aujourd'hui? Papa, je sais que tu es vraiment malade Mais je ne pense pas que cela fait aussi ton cerveau Je te dis, mon fils Elle dit qu'elle sera ici demain Qu'elle sera là demain? Donc tu essaies de me dire que Adana n'est pas mortier et enterré? C'est ça? T'inquiète Elle viendra demain Elle viendra demain Ok Ce qui signifie que je n'irai nulle part demain Je serai ici en attendant cet Adana de venir On verra Je pense que je ne t'ai fait plus de soucis Pourquoi vais-je encore me quitter Quand tu es vivante? Sais-tu que Oukeke Il était ici plusieurs fois Me menaçant d'aller te ramener Non, qui est Oukeke? Oukeke, ton oncle Non S'il te plaît Je ne veux plus que tu me mentionnes ce nom Non Où est Oukona? Oukona 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 Non, s'il te plaît C'est bon Je vais aller le chercher moi-même Oukona Nana C'est vraiment toi? Oui, c'est bien moi Comment vas-tu? Je veux bien Que s'est-il passé? Tu as changé? Hein? C'est vraiment une très longue histoire Comment prends-tu soin de papa? Bon, je suis là Nam va bien se sentir Cherchons tous les guérisseurs Pour traiter Nam L'argent ne sera pas un problème Hein? Oui L'argent ne sera pas un problème Hum Tu te rappelles de comment toi et Nam avaient pris soin de moi? Comment vous m'avez protégée? Vous m'aviez nourrie? Je ne veux pas voir Nam malade Je peux mourir si je le vois dans cet état Les hommes bons ne doivent pas du tout mourir Hum? Hum Adana Ikei et Kem sont venus ici avec la nouvelle que tu es morte Papa ne pouvait pas contrôler son émotion C'est ce qu'il a mis dans cet état Si ce n'est pas grâce à l'aide d'Akougo Papa serait mort depuis longtemps Elle est celle qui nous aide avec de l'argent pour le traitement de papa Ougona Je suis là maintenant Peu importe ce qu'un homme a comme maladie Il va se sentir mieux Je veux tout faire pour lui Oui Ami Viens avec moi on va voir quelqu'un its Je suis là internet Je suis là je vous ai amené une invitée je vous salue grande sœur Goukou et grande sœur Giné Mere bienvenue qui est-elle ? tu me demandes qui est-elle mais c'est Adana celle que vous connaissez notre Adana non ? attends ça ce n'est pas Adana oui c'est moi Adana qu'est-ce qui se passait ? tu es en vie ? oui je suis en vie comment ? comment ? et qui sont ces gens qui sont avec toi ? ce sont mes servantes et mes gardes tes servantes et tes gardes ? oui il était sorti ok grand sœur Goukou j'aimerais te parler Goukou n'a m'a parlé comment tu t'es occupé de moi ? je vais m'a aidé Nam Nam a subi ces chocs à cause de moi oui on m'a dit que tu as donné ton argent pour son traitement merci merci et merci encore tu n'as pas à me remercier Agomba est comme un père pour moi les conseils qu'il m'avait donné lors de la mort de mes parents c'est ce qui me maintient vraiment il doit vivre pour que le genre comme nous le valorise tu ne me connais pas mais tu m'as quand même nourri tu m'as habillé je suis vraiment reconnaissante il n'y a pas de problème mais Adana qu'est-ce qui s'est passé ? regarde toi tu es vraiment changé tu t'es déjà marié ? qu'est-ce qui s'est passé dans la maison des Ogomba ? je veux dire pourquoi tu avais quitté là-bas ? nous avions tous appris à propos de ta mort qu'est-ce qui s'est passé ? t'inquiète Adana est en vie avec mon nouveau statut on va en parler un peu plus tard ok allons-y d'accord Madame Naya allons-y allons-y à Kogo je pense à quelque chose parce que j'ai des chairs de poules sur ma peau qu'est-ce que tu penses ? je crois que nous venons de parler avec un fantôme je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou essayons de penser comment Adana se transforme directement en une princesse ? comment est-ce possible ? la princesse de quel royaume ? ah tu sais les fantômes sont capables de se transformer en quoi que ce soit oui bien peut-être que tu peux avoir raison ne dis pas peut-être j'ai raison d'où est-ce que Adana a pris toutes ses servantes et les gardes ? tu sais ce genre d'esprit sont très puissants nous devons faire très attention tu sais tu sais que je lui ai demandé comment est-ce qu'elle a subi cette transformation ? allez ça m'ont dit t'inquiète oh 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 ça veut-il dire que dire que tous ses servantes et gardes sont des fantômes spirituels ? ce sont des esprits oui ils ont juste pris la forme humaine oh je dois vite entrer dans ma maison me laver tu sais elle m'avait touché s'il te plait laisse-moi aller me laver je suis allé chez vous ce matin avec Adana et ta soeur m'a dit que tu es parti vérifier tes pièges je suis allé chez vous ce matin avec Adana ah quelle Adana ? ah que veux-tu dire par quelle Adana ? mais celle que tu connais Adana Nkema Adana Wannemwanni ouais oh oh qu'est-ce qu'il est ? pourquoi tu laisses tomber tout ? tu veux dire Adana Adana est morte Je l'ai vue avec mes deux yeux Adana n'est pas morte Adana est en vie Tu ne connais pas la personne que tu as vue Ecoute-moi Adana est maintenant une princesse Tu dois la voir Princesse Je l'ai vu ce matin J'ai décidé de la faire venir chez vous aussi Es-tu sûr de ce que tu dis ? Je suis sérieux Ikem Attends, attends, allez Ecoute Quand tu vas rentrer à la maison Ta soeur t'en dira plus C'est une bonne nouvelle Ikem Pas de panique Rentrer à la maison Ce n'est pas du fantôme Adana est en vie Hey Ikem Dieu est grand Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? C'est un Akugo Qu'est-ce que j'apprends ? Qu'est-ce que tu as entendu ? J'ai appris que Adana est venu dans cette maison Tu t'as informé ? On s'est vu avec Ogona quelque part ici Et il m'a dit qu'Adana est venu Et qu'elle est maintenant princesse C'est vrai ? Nan Je viens de me laver maintenant Parce que j'ai comme l'impression Que je viens de parler à un fantôme C'est exactement à quoi je pense Oui Ça ne peut pas être J'ai vu son corps Dans la forêt Gruba Ma soeur Et je me demande Comment elle est devenue princesse Je pense que vous avez parlé à un esprit S'il vous plaît soyez prudente Et quand les gens se ressemblent La fille que tu avais vue avec Ekele dans la forêt Peut-être que ce n'était pas Adana Oui Les corps peuvent se ressembler Mais Tu ne peux pas être sûr de ça Mais Cela n'enlève pas mon hypothèse Que je venais de parler à un fantôme Ça c'est sérieux Bien J'aurais dû être là vraiment Et voir l'esprit qui a pris le visage d'Adana Et Qu'est-ce que tu allais faire ? Ah ah Qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais utilisé mon couteau Et lui trancher la gorge Ça c'est du n'importe quoi J'ai vu son corps Dans la forêt Guma Elle n'est plus revenue Depuis le jour qu'elle était venue Qu'est-ce qui l'a empêché de venir nous rendre visite ? Écoute Ça ne concerne pas le fait d'être fantôme ou esprit Peut-être a-t-elle découvert que nous savons qui elle est C'est pourquoi elle a disparu ? Écoute pardon Je ne comprends pas ce que vous dites Vous dites qu'elle est un fantôme ou quoi ? Ougona Tu dois faire très attention Et le vrai Kadana ne te fera rien de mal Ou à l'un de nous Mais Mais je suis en train de penser Je crois qu'elle a apparu pour que nous Nous puissions le voir Oui Peut-être qu'elle est devenue Princesse en esprit Ah Donc vous dites qu'elle est vraiment un fantôme ? Regarde Ougo J'ai vu son corps dans cette brousse Comment est-elle revenue comme princesse ? Toi et moi connaissons bien son histoire Sa mère lui a donné naissance et est morte Elle et sa famille n'ont rien à voir avec la royauté Où a-t-elle acheté ou emprunté la royauté ? Attendez Le jour où nous sommes partis d'ici Je voulais les accompagner jusqu'à la route Mais Adana a refusé Et m'a demandé de retourner Et quand j'ai continué la route avec eux Elle a insisté que je retourne J'ai cédé Et immédiatement j'ai tourné vers leur direction Je n'ai plus vu aucun d'entre eux Vous savez Toute cette affaire devient étrange Ça devient très étrange Je le savais Je le savais C'est un fantôme Oui Si c'est un fantôme Personne ne va le revoir Elle peut aussi être ici Et personne ne le saura Écoute Moi-même j'ai très peur maintenant Akugo Je pense que je dois aller informer mon père Afin qu'il soit au courant Tu n'as pas à faire ça Agomba est malade S'il te plaît Ne cherche pas à empirer sa situation Je t'en prie Pardon Laisse-moi ça Je t'en prie Sous-titrage MFP. Ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce qui fait de bruit dans la maison. C'est comme si quelqu'un était en train de chanter dans mes oreilles. Tout ce qui chante à 7 heures de la nuit, c'est l'esprit. Tu aurais dû écouter ce que l'esprit dit. L'esprit? Regarde. C'est l'esprit d'Adana qui chante. Elle chante pour ses amis. Et je ne pense pas qu'elle peut te faire du mal. As-tu oublié tout ce que tu lui as fait du bon? Tu n'as pas à t'inquiéter. Entre à la maison, prends ta natte et étale-la ici. Quand je serai prêt, on ira ensemble. Ah, je n'entrerai plus dans cette maison. Je ne peux pas aller là-bas seule. Ok, ne t'inquiète pas. J'arrive. Mais je n'ai rien à m'écouter. Peut-être que l'esprit est parti. Je l'ai bien entendu moi-même. Et c'était la voix d'Adana. Si c'est sa voix, elle ne peut rien te faire demain. Bon. Je veux rester ici. Je ne peux plus aller là-bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que tu ne manges pas la nourriture que j'ai gardée pour papa. Ne me dis pas que c'est ça. En tout cas, je n'ai pas grand-chose à dire. On verra. Il faut que j'aille vérifier d'abord. Sous-titrage ST' 501 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 On va partir, partons d'ici! Tu veux que je me lève ici pour que nous allions? Tu es morte, donc arrête de venir! Hugo, avais-tu parlé? Papa, c'est le fantôme d'Adam. C'est le fantôme têtu d'Adam. Pourquoi dis-tu qu'elle est morte? Adam, viens-tu d'arriver? Tu vois, tu vois, nous sommes ici et on ne sait même pas quand elle est venue. Tu es toi, Hugo, qui te nourrit avec ce mensonge. Adam, ne lui fais pas attention. Elle doit me faire attention. Papa, elle doit me faire attention. Comment Adana est subitement devenue une princesse, accompagnée des bonnes et des gardes? Comme tu es malade, je sais que tu ne peux pas remarquer tout cela. Elle se comportait d'une manière étrange depuis qu'elle a commencé de venir ici. J'ai très peur, mais parce que le sang d'Agumba traverse mes veines. C'est pourquoi je me tiens devant elle et leur donne d'arrêter de venir ici. Papa, tu vois? Elle rit, exactement comme un esprit. Adam, un humain, c'est quand tu lui donnes la chance qu'elle t'expliquera ce qui lui est vraiment arrivé. Elle rit. Ou, quoi. Mets du sable dans ma main. Enhem. Adam. Adam, viens. Vien. Viens. 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 Mets ta main ici. Mets ta main. Mets ta main ici. Mets ta main ici. Mets ta main ici. Hugo, est-tu maintenant convaincu que Ada, moi, est humaine? Est-tu maintenant convaincu? Hey, Ada, vraiment c'est toi? Je suis désolé, d'accord? Quelquefois, ne crois pas ce que tu n'as pas encore de preuves. Celui qui a créé le ciel et la terre est capable de tout changer. Tu as raison. Je crois que tu as compris. Ah, viens-je te montrer quelque chose. Oh. Viens seulement. Hugo, tu peux la suivre, je serai bien. Papa? S'il te plaît, ne tarde pas. Oui papa, on ne va pas traîner. Ne tarde pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Heu... met toi. Oui, mets toi... Heu... sois patient. Je vais aller appeler mon père. Ok, pas de problème. C'est parti ! C'est parti ! Bonjour mon fils ! Merci ! Comment tu vas ? Je vais bien, je vais bien. Merci votre majesté. C'est toi... Ougona, n'est-ce pas ? Oui, oui c'est ça. Juste parce que ton père t'a dit que c'est ta soeur que tu t'es décidé de mourir pour elle. Quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Elle m'a tout raconté. Comment tu as dormi un jour sans manger ? Juste pour te rassurer qu'elle mange. Je dois confesser que tu es un homme bon avec un grand cœur. Merci votre majesté, merci. Je t'en prie. J'avais engrossé sa mère quand j'étais encore prince. Une relation amoureuse a existé entre sa mère et moi. Mais quelque chose est arrivé. Mon prince, je suis enceinte. Je t'ai aidé de me laisser mais tu ne voulais pas écouter. Qu'est-ce que je veux faire maintenant ? Ça c'est sérieux. Si mon père ou qui que ce soit découvre que j'en suis le responsable. Je veux perdre mon héritage. Qu'allons-nous faire maintenant ? Mon prince, si je peux dire ce que je pense, on est enceinte et vous êtes responsable. Vous savez que l'avortement est un tabou dans cette terre. Donc je conseillerais qu'elle garde la grossesse et que nous nous assierions qu'elle garde le père du bébé secret du masque pour le moment. m'interprimé Пом Valeu M'interprimé 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 Écoute, tu en connais les conséquences. Tels que mon ami l'a dit, nous devons garder ça comme un secret. Sinon, je vais perdre le trône et je vais perdre tout ce dont je me suis battu pour. S'il te plaît, il viendra de temps à temps pour te rendre visite. Tout ce dont tu as besoin, dis-lui. Je vais les fournir à travers lui. Écoute, je comprends ce que tu ressens. Mais considère mon état. Gardons les secrets, s'il te plaît. Je promets de fournir tout ce dont tu auras besoin. Ok. Il viendra te voir de temps à temps. Hum? Je t'aime mon amour. Bon, allons-nous-en. Ce jour-là, dans un premier temps, j'étais content. Car je pouvais au moins enceinter une femme. Mais de l'autre côté, je ne l'étais pas. Car c'est un tabou pour qu'un prince engrossi une femme sans pour autant passer par le mariage. Alors, je suis rentré vers mon ami. Dois-je le dire à mon père? Tout ce qu'il me dira, c'est me demander de l'épouser. Mon prince. Mon prince, jamais. Vous ne pouvez pas essayer ça? Mon prince, nous savons tous que vous êtes le fils aîné de votre père. Mais n'oubliez pas que votre père a épousé aussi d'autres femmes. S'il vous plaît, mon prince, ne donnez pas aux autres frères l'opportunité de lutter pour ce trône avec vous. S'il vous plaît. Je sais à quel point vous aimez, mon mon. Mais je vous conseillerais, s'il vous plaît, de vous calmer. Mon prince, lorsque vous devenez le roi de cette terre, vous aurez tous les pouvoirs qu'il vous faut. Alors, nous pourrons aller chercher la mère et l'enfant. Mais pour le moment, s'il vous plaît, Calme-vous. Merci beaucoup. De rien, mon prince. Tu es vraiment un bon ami. Merci, mon prince. Merci. Dans un jour si particulier, quelque chose de pire est arrivé. Quelque chose que je ne pourrais pas oublier si facilement pour le reste de ma vie. Mon prince, 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 je veux que vous supportez ce que je me fais vous dire comme la volonté des dieux. Je t'écoute. Mon prince, mon prince n'est plus. Je m'en ai mort. Garde. Laisse-nous. Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle est morte il y a deux ou la quelques minutes après avoir mis au monde le bébé. Mon prince, alors, je vous parle. Son corps est couché là-bas sans vie Les dieux n'auraient pas pu permettre Que ceci se produise Qu'en est-il de l'enfant? Mon prince Elles sont mortes les deux Aucune a survécu Aucune a survécu Aucune a survécu Aucune a survécu Toutes ces années Mais je croyais que la mère et l'enfant étaient morts. Jusqu'à ce que l'inattendu se produise. Je suis l'homme le plus heureux sur la terre pour avoir découvert que ma fille était encore en vie. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour t'assurer que ma fille s'y en vie. Je vous en prie votre majesté. Merci. Elle a dit que ton père est malade, c'est vrai? Oui, très très malade. Vraiment malade. Garde, votre majesté. Accompagnez ce jeune homme jusque chez lui. Emmenez son père malade jusqu'à l'endroit de Kata. Dis-lui que j'ordonne qu'il appelle tous les guérisseurs de ce village, y compris tous les féticheurs de ce village. Ils doivent se rassurer que son père se rétablisse vite. Est-ce que c'est clair? Oui, votre majesté. Dis-lui que je viendrai le voir plus tard. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Attends. Merci. Ok. C'est bon. Je reviendrai. Oui. Ok, les gars, votre majesté. Merci beaucoup. Merci, papa. Je... J'espère qu'il va très bien reprendre ses états. Ne te dérange pas. Les dieux vont les guérir le plus vite possible. Ok. Attends. Qu'est-ce que tu viens de l'appeler? Hum... Je l'appelle Nam. Il m'avait donné les habits pour couvrir ma nudité. Il ne voulait pas du tout que je puisse souffrir. Il m'appelle toujours Adam. Chaque fois que tu racontes cette histoire, ça me fait couler des larmes. Je me rappelle juste de bons souvenirs. Comment je peux manquer des émotions. Et Kem partait à la rivière pour me puiser de l'eau. Ses sœurs préparaient pour moi de temps en temps. Si ce n'était pas pour tous ces gens. Ruma et sa mère allaient me tuer. Que d'autre voudras-tu que je fasse pour eux? Je veux qu'ils soient riches comme toi. Je veux qu'ils soient traités comme de prince. Hugo, partez toujours dormir avec son estomac vide. Juste pour qu'il me donne sa nourriture. Très bien. Je ferai tout ce que tu souhaites. Juste pour que tu sois contente. Et pour cette femme, elle va souffrir pour avoir maltraité le sang royal. Et même les dieux ne vont jamais lui pardonner. Arrête de pleurer. Ma fille ne plaît plus. Papa fera tout ce que tu demandes. Ok? Akugo! Ikem! Akugo! Ikem! J'y vais, j'y vais. Qu'est-ce qu'il y a? Akugo, qu'est-ce qu'il y a? Hé, toi aussi, tu es ici. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que l'esprit d'Adana te poursuit? Qu'est-ce qu'il y a? Parle! Mais qu'est-ce qu'il y a? Quel esprit? Écoutez, laissez-moi vous parler tous. Adana n'est pas un esprit. Adana n'a rien de fantôme. Elle est en fait une princesse. À l'heure où je vous parle, son père le roi a ordonné que mon père soit transporté chez nous. À quoi t'as point traitement approprié? Oui, j'ai été chez eux aujourd'hui avec elle. Et il m'a dit tout ce que je dois savoir concernant son lien partenaire avec Adana. Je vous dis la vérité. C'est sérieux? Oui. Donc, tu veux dire que tu étais avec le roi et il t'a dit que c'est lui le vrai père d'Adana? Oui, oui, oui. De quel roi parles-tu? Que veux-tu dire par là? Notre roi, bien sûr. Le roi Obie-Founa. Comment? Comment est-ce possible? Notre roi, le roi Obie-Founa, le père d'Adana, ce n'est même pas normal, hein? Oh, tu as même de la fièvre. Calme-toi. Malade quoi? Qui est malade? Laissez-moi vous parler. Écoutez-moi bien. Il m'a dit qu'il a enceinté la mère d'Adana quand il était très jeune. Tu m'as? Voilà. Oui. Mais il ne voulait pas que l'on sache pour éviter qu'on lui retire le trône. En tant que le fils aîné du roi, il a caché ça tout le monde. Mais quand la mère d'Adana est morte suite à son accouchement, on lui a dit qu'Adana aussi est morte au même moment. Depuis cette époque, il ne savait pas qu'il y a eu une certaine Adana quelque part jusqu'au jour de leur rencontre. Hé! Ça, c'est... C'est vraiment étrange. C'est un peu réel et non réel. Esioku. Ah oui? Attendez un peu. Comment est-ce que le roi a rencontré Adana? À vrai dit, ça, je ne sais pas pour le moment. Je sais juste qu'ils se sont rencontrés et Adana est une princesse. Donc, c'est ça. Je suis trop fier pour Adana. Vous n'êtes pas content pour elle? Bien sûr. Le roi et sa fille sont dans une discussion très importante. Quelle discussion? Hé, s'il te plaît, s'il te plaît, parle à mi-voix. Idioma. Et pour toi, tu dois arrêter de bouger ton ange à tout moment. Le roi ne sera jamais intéressé à toi. On t'a dit que moi, j'ai besoin du roi. Hé. N'est-ce pas que c'est vrai? Tu bouges comme un château pour que le roi puisse te voir. Laisse Idioma et son ange. Dites-nous, qu'est-ce que tu as entendu? Bien, j'ai écouté comment il est en train d'expliquer à sa fille comment elle a perdu sa mère pendant son accouchement. Donc, c'est ça. Tu ne devais pas qu'il était marié ou... Es-tu sérieux? Moi, je sais. Oui, c'est vrai. Il a perdu sa femme quand vous devez ne pas encore commencer à travailler ici. Bien, Adana n'est plus une petite enfant. Donc, c'est normal qu'il y ait cette discussion avec le roi. Hum-hum. Hé-hé. Idja, la princesse a une autre personne en tête. Hé-hé. Parce qu'elle ne cesse de raconter au roi à propos à un de ses amis-là. Hé-hé. Akugo, et tu n'es même. Et toi, tu es ici en train de bouger ton ange. Hé, vraiment. Pour qu'il puisse te remarquer. Hé-hé. C'est que tu voudrais de faire passer ton temps ou de bouger ton ange. On n'en a pas besoin. Vraiment, c'est que tu veux passer? Hé-hé. C'est ce qui ne fera aucun cas que toi. Laisse-moi trotter. Rien de faire passer ton temps inutilement. Ma chérie. Elle continue de le bouger. Ma chérie, on ne sait jamais. Ah oui, je n'ai jamais. Hé-hé. Ils ne peuvent pas pas aussi tous de vous, maintenant. Né. Né, pourquoi tu m'as laissé de croire qu'Adana était une mauvaise fille et que mon père l'aimait plus que moi? Tu as poussé tout le monde dans ce village m'haïr avec passion juste parce que je suivais tes mensonges. Tu l'as appelé de tout nom. Sorcière, destructeur de foyer, diablesse. Tu as dit qu'elle était un fantôme. Tu l'as appelé de tout nom. Hein? Même des habits que tu pouvais utiliser pour couvrir sa nudité, tu as brûlé ça. Regarde maintenant. Tu pouvais croire que cette Adana serait aujourd'hui une princesse, juste du moins. Hein? Né, tu es vraiment méchante. Allez, dis n'importe quoi. Guettez quoi? Ibo? Hein? Pourquoi tu ne m'avais pas interdit quand je le faisais? Hein? Je voulais que elle me suivre. Ne sais-tu pas que même les enfants peuvent conseiller leurs parents? Hein? Né, qu'est une somme? D'ailleurs, tu étais même plus pire que moi. Quand je fais un petit commentaire, tu entres en action. Quand je fais un petit commentaire, tu poses l'action. Laisse-moi te demander. Je t'avais demandé de jeter sa nourriture. Hein? Dis-moi non. Tu as maintenant repris conscience et tout te sens. Tu commences maintenant à me dire de n'importe quoi parce qu'elle est devenue une princesse. Tu te réponds soudainement. Maman, tu es méchante. N'importe quoi. Ce n'est pas juste parce qu'elle est devenue une princesse. Né, tu sais que moi, tel que je suis, je suis une bonne personne. C'est toi qui m'as fourrée dans ce pétrin. J'aurais bien voulu de ne pas te suivre. Né, je n'apprécie pas ça. Tu m'as induit à un interne. Mon ami, disparaît. Tu m'as poussé à la maltraiter une enceinte. Ta conscience sait bien que cette fille n'est pas une sorcière. Et tu le sais bien. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas bien. Allez, quitte-la. Ne me montre pas ta méchanceté. Et vous, moi, m'en collez une petite. Je regrette beaucoup pour l'avoir maltraité. Je crois que je ne devais pas faire ça. Je n'aime pas faire impliquer le pardon dans des choses qui ne méritent pas d'être pardonnées. Cette femme avec sa fille mérite la mort. Si j'étais le roi, je donnerais des ordres pour qu'on puisse les lapider. Quelquefois, les gens te font du mal. Et ils réalisent qu'ils t'ont offensé et ils viennent demander pardon. Tu pardonnes. Chukuo Keké a les derniers jugements. Et les dieux de notre terre ont vu ça. Alors, Idioman, qu'est-ce que tu es en train de dire? Ce que je veux dire est que la princesse doit pardonner cette femme et sa fille. On fait juste pour le bien de l'homme et son fils qui l'avaient protégé. En tout cas, pour moi, ce n'est pas le cas. Toute œuvre méchante mérite d'être punie. Elle a renvoyé cette fille au milieu de la nuit et si quelque chose de mal lui était arrivé, et si elle était morte, serais-tu amusée de rencontrer le roi qui est son père? Non. Cette rusée de femme mérite d'être punie avec tout ce qu'elle a fait à cette fille. Et puis, tu as raison. Si cette femme ne l'avait pas chassée de sa maison, elle n'allait pas rencontrer le roi qui est son père. Voilà. N'est-ce pas ce que c'est parce qu'elle avait chassée? N'est-ce pas ce que Dieu l'avait sauvée la vie? Ou peut-être c'est parce que Côte l'avait nourrie? S'il te plaît, cette femme mérite d'être punie. Elle doit vraiment payer le pot cassé. Ce n'est pas comme ça. La princesse doit pardonner. En effet, je vais parler à la princesse. Je vais lui dire de pardonner cette femme et sa fille à cause du bien de ce papa et son fils. Toqu'il pas d'elle. Est-ce que je n'ai pas raison? Maman, toi qu'il pas d'elle, elle ne comprends rien du tout. Qui est-ce ici? Grande sœur Akugo! Hmm? Adana. Bienvenue. Comment vas-tu? Je m'attendais vraiment à te voir. Hmm, je m'inquiétais vraiment. J'aimerais te poser quelques questions. Comment tu t'es retrouvée princesse? Hmm? C'est pour ça que tout le monde pense que je suis un fantôme. Hmm? Parce que j'avais quitté la maison d'Ogomba comme une pauvre et je suis retournée comme une princesse. L'imagination était très grande. Hmm, en effet, oui, grande sœur Chinemere. Hmm, elle m'a dit qu'elle arrive. Bientôt, elle sera ici. Hey! Hey! Grande sœur, bonjour! Bonjour! C'était les dieux qui m'avaient sauvée entre les mains de ces méchants. Cette nuit-là. Orima et sa mère avaient vraiment très mal agi. J'avais pleuré, je leur avais demandé pardon de me laisser dormir et le matin je quitterai si tôt. Mais elles avaient refusé. Hmm? Agunayogona était tombée dans un profond sommeil. Hey! Orima et sa mère le planifiaient toujours. Lorsque ces hommes méchants ne m'avaient pas attrapée, ils étaient partis. et j'étais passée dans la maison des Onohu juste pour dormir même à l'extérieur et l'homme était sorti. Sous-titrage 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 Le roi avait convoqué tout son cabinet Et il m'avait aussi convoqué là-bas Le chef prêtre après avoir fait toutes ses consultations Lui avait dit que je suis sa fille Il s'était senti malade Le chef prêtre lui avait aussi dit que On n'abandonne jamais le sang royal Peu importe le lieu où il se trouve Il était très content Quelques jours passés Il avait fait une festivité à mon honneur Et c'est ce que nous sommes devenus aujourd'hui Ça c'est une histoire merveilleuse Hey ! Ma princesse As-tu vu comment les dieux t'ont amené dans ta destinée ? Je rends gloire à Onuma En effet je lui dis merci pour t'avoir chassé de cette maison Bravo à elle Akugu Comment tu peux dire ça ? Tu ne vois pas ? Si elle ne l'avait pas chassé C'est Ogadi C'est Ogadi N'allait pas la voir Et le roi n'allait pas savoir qu'elle avait une très belle fille Tu ne trouves pas ? Oh Norma Hey ! Cette femme a vraiment une âme ténébreuse Vraiment Chai ! Les grande sœur Je veux déjà partir Je dois voir quelqu'un S'il vous plaît J'aimerais vous inviter Y a-t-il moyen que vous passiez à la maison ? C'est pas possible que nous puissions aller avec toi ? D'accord Ok Laisse-moi aller m'échanger alors comme ça je reviens puis on va aller avec toi D'accord ? Hey ! La princesse J'arrive Alors dépêche-toi Ouais Je ne pouvais pas croire mes oreilles quand ma sœur m'a raconté tout ça Ta mère a un cœur sombre Oublions même le fait qu'Adana ait rencontré son destin cette nuit Mais elle a chassé de cette maison à minuit C'était très mauvais Et comment je sais Je sais mais elle est ma mère Et je ne peux pas la tuer Tu sais Tout ce que l'on s'aime dans cette vie C'est exactement ce que l'on récolte Regarde maintenant l'histoire d'Adana Tu vois que parfois c'est pas bien de Minimiser les gens ou de les maltraiter Je n'arrive toujours pas à croire tout ceci Qu'Adana est une princesse Cela me rappelle Comment va ton père ? Ah ! Mon père marche à nouveau Remessions le roi Il a vraiment beaucoup fait Même si ça sera la seule chose qu'il nous fera Je lui serai toujours reconnaissant Ah ça c'est bien S'il te plaît tu peux m'emmener là aujourd'hui D'accord J'aimerais la voir On ira Mon frère je suis en train de préparer quelque chose Laisse moi tu serres Et tu serres J'arrive Ah ok je t'attends Salut Salut Où sont ta mère et ta soeur ? Elle devrait être derrière la maison Qu'est-ce qu'il y a ? Le roi a ordonné que vous déquittiez ce royaume Pour ne plus revenir Grâce à la princesse qui a plaidé auprès du roi Pour qu'il aille pitié de vous Le roi l'a entendu et a ordonné Que vous deux soyez bannis Uniquement pour trois ans Et après vous pouvez rentrer Je vous avertis Vous ne pouvez pas être vu Dans un coin de cette communauté Sinon S'il te plaît Permets moi de voir le roi Je vais présenter mes excuses Pour tout ce que je fais de mal Même si je sais que Je serai puni Mais pardon Laisse moi aller présenter mes excuses Chez Adana Le roi ne veut pas voir vos visages Voilà pourquoi il nous a envoyé ses soldats Alors va à l'intérieur Prends tout ce que tu voudras Et disparaît Vous n'allez rien prendre Bougez Bougez Comme toutes de vous quitter cette communauté Laissez moi vous conseiller Devenez beaucoup plus raisonnable Nos coeurs comptent beaucoup dans la vie Personne ne connait demain L'argent vient et ça finit Même la vie a un début et une fin En fait Tout dans la vie arrive et part La vie se souvient de nous Pour de bonnes actions Que nous posons Qui pouvait imaginer ça Adana C'est une fille du roi Tu l'as chassée De ton hutte Aujourd'hui Elle est en train de vous chasser En dehors De toute la communauté Ce n'est pas de ma faute C'est ma mère Elle m'a déçue Elle m'a gâtée Elle m'a conduit à s'opposer à mon père Et à ne pas aimer Adana S'il te plaît Cherchez juste un moyen Comment me pardonner Pardon Cherchez comment me pardonner Mais pas n'aider ça Qui est ton frère Oh Subitement tu te rends compte Que je suis ton frère Et tu m'appelles frère C'est ça Le frère dont tu parles ici maintenant Quand il te donne des conseils Est-ce que tu l'écoutais Maintenant tu es en face des conséquences Maman Une maman comme toi a oublié Que la nature a ses voix Attendez par d'ici Au moins tu en auras Besoin de quelqu'un Qui doit t'aider avec de la nourriture De là Tu sauras que cette vie est comme le vent Qui souffle dans la direction Qui lui convient Voilà là où nous sommes C'est ça la vie Ne me touche pas Ne me permets pas D'aller avec moi Bouge Le roi a fait C'est ce qu'il fallait Oublie le fait que ce soit Ta mère et ta soeur Si tu étais à la place du roi Tu ferais exactement la même chose Elles doivent se trouver chanceuses D'être bannées seulement pour 3 ans Ikem Mais ma mère reste ma mère Et ma soeur restera toujours ma soeur Est-ce que tu les condamnes Est-ce que le roi a fait ou quoi Non c'est pas ça J'essaie tout simplement de dire Que toutes les deux vont me manquer Depuis qu'elles ont été chez vous Quel effort ont-elles fourni Pour la maladie de ton père C'est toi qui te plaignais ici Qu'elles ne peuvent même plus préparer Pour ton père mon frère En tout cas moi ça m'enchante Ikem comment ? Comment ça ? Ecoute mon frère Tu dois oublier cet attachement émotionnel Oui Oublie ça Ne soutiens pas le mal On allait lui lancer des pierres Si j'étais le roi Je m'enveille Ikem Je m'enveille C'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Salut votre majesté ! Longue vie à vous votre majesté ! Je vous salue mes sujets ! Merci votre majesté ! S'il vous plaît asseyez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Merci votre majesté ! Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup ! Merci majesté ! Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup ! Nous avons beaucoup à manger et à boire ! Entrons et célébrons ! Je vous en prie ! Sous-titrage ST' 501 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 Quand ma mère avait écouté son frère, je suis sûr qu'en ce moment, elle sera la meilleure amie du roi. Mais une chose est sûre, après l'expiration de ce bannissement, elle et Ourema doivent avoir beaucoup appris. Je crois. Ikem, tu es déjà prêt ? Chappe, chappe. J'en ai pour une minute. Tu l'écoutes, tu l'écoutes. Oh, 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 attends. J'ai appris une information dans une source crédible que le roi avait vous envoyé à l'étranger pour aller apprendre. C'est de ça que tu veux parler ? Tu es bien entendu. En fait, c'est la vérité. Vous voyez, c'est pas une sûrement. C'est mon premier cadeau venant du roi. Donc, pour le moment, Ikem et moi seront dans le palais. Donc, à chaque fois qu'il y a une célébration, c'est nous qui serons en charge de tout. On va régner comme des princes. Ikem ! Ikem, fais vite ! Viens, 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 viens. Le temps s'en va. Oh, bon, non. La vie est devenue très belle. Je te dis. Je te dis. Tu vois celle-là. Ikem. Regarde comment tu es jolie, ma princesse. Ah, oui. Je suis la princesse. Bien sûr, tu es une princesse. Tu n'as pas tort. Ah, oui. Salut, ma princesse. Oui ? Le roi a besoin de vous. Ok, j'arrive. Merci. Je ne peux pas épouser ni d'entre elles. Je dois épouser la demoiselle dont je t'avais parlé. Ah, mais papa, comment tu as soudainement changé ? Tu m'avais demandé de les inviter. Maintenant, elles sont là. Qu'est-ce que je vais leur dire ? Sont-elles au courant de notre décision ? Non. Bien. Nous allons manger, boire et ils vont partir comme toujours. Mais papa, pourquoi ces changements brusques ? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Car tu m'as donné une condition si difficile. Je ne peux pas épouser deux personnes au même moment. Ça ne s'est fait nulle part. Mais papa, j'aime tous les deux. Je veux qu'elles soient à mes côtés. Écoute. Le mariage est plus profond que ce que tu peux voir. Ok ? Laisse-moi épouser l'une d'entre elles. Ça n'empêchera pas l'autre de venir. Elle fait déjà partie de cette famille. Et je vais me rassurer qu'elle trouve un bon mari et elle va continuer de se jouer de la royauté. Ok, papa. Fais ton choix. Bien. Va me prendre leur bracelet. Leur bracelet ? Oui. Dis aussi à l'un des gardes d'aider à avoir deux feuilles de plantain. Ok, papa. Je peux avoir vos perles de main. C'était une perle royale. Attendons. Je suis là, papa. Tu connais la propriété de chaque bracelet, n'est-ce pas ? Oui, papa. Bien. Ferme tes yeux. Hum ? Ferme tes yeux. Je peux ouvrir ? Non. Ouvre tes yeux. Qu'est-ce que je veux prendre ? Je prends celle-ci. Tu as vu ? Prends celui-ci. A qui appartient ça ? Hum, c'est le bracelet de Gin et Meri. Ok, très bien. Soulève l'autre là. Eh, hum, ça c'est pour... Akubo. Ok. Va les rejoindre. Hein ? Dis-leur que j'arrive. Mais, papa... Juste va. Ok. Merci. Bientôt, le roi va me rejoindre. Ok. 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 L'envie à vous, Votre Majesté. S'il vous plaît, asseyez-vous. Merci, Votre Majesté. Il y a de cela un temps que je parle avec ma fille concernant ces sujets. La vérité est que, elle vous aime vous deux beaucoup. Mais elle veut que je puisse vous épouser vous deux. Mais je ne pouvais pas lui accorder ça, car le mariage est au-delà de ce qu'elle voit en tant qu'enfant. Moi, le roi Obie Founa à Nekouin, le quatrième, ai décidé de prendre Tine Merem comme femme. Maintenant, je demande Tine Merem. Veux-tu m'épouser et être la reine de ce royaume? Vas-y, dis oui. Dis oui. Vas-y. Dis oui. Oui, Votre Majesté. Oui, Votre Majesté. Je t'en prie. Merci, Votre Majesté. Tu es heureuse maintenant, n'est-ce pas? Je suis contente que les choses tournent comme ça. On ne pensait pas avoir une relation avec la famille royale. Mais nous avons eu à manger avec le roi. Juste parce qu'on avait vu la pauvre petite fille et on avait décidé de l'aider. Tine Merem, mon ami est une très bonne personne et je sais que les dieux seront avec elle et elle va devenir la reine de ce royaume. Merci, Votre Majesté. Je t'en prie. Moi et mon futur mari serons toujours le vrai ami à la famille royale. Ah, Gantira Gogo, es-tu mariée? J'ai un proposé. Nous avons déjà parlé du mariage, c'est juste qu'il n'est pas dans ce royaume. Je suis intéressé par ce mariage. Oui, en fait j'aimerais voir ton futur mari. À part la remise de la dot, toutes les autres cérémonies auront lieu ici au palais. Merci, Votre Majesté. Merci, Votre Majesté. Vous êtes tellement gentille. Merci, Votre Majesté. Je l'emple ici dès qu'il sera de retour. Merci. Merci, Votre Majesté. Je suis très reconnaissante à vous, Votre Majesté. Je suis très content que tu aies une princesse. Vraiment? Adam-Ouah est maintenant la princesse de notre royaume. Nam, allons là-bas. Salut, Votre Majesté. Je suis content de te voir en bonne santé encore comme avant. Je veux remercier vous et ma fille Adana. Je t'en prie. Une fois de plus, j'aimerais te remercier beaucoup pour tout ce que tu as fait pour ma fille. Pour te montrer ma gratitude. Un, je ferai de toi le chief red cap. Deux, mes terres de ferme de Utumubo, y compris tous les animaux qui y vivent, t'appartiennent maintenant. Votre Majesté, vous avez vraiment essayé pour moi. Si ce n'était pas à cause de votre intervention, je ne pourrais rien faire. Que votre règne demeure, demeure pour toujours. Il sait. Tu es content, hein? Votre Majesté. Tu es content. C'est même clair, là. C'est tout clair. Merci. Merci beaucoup, papa. Merci. Je vous en prie. S'il vous plaît, allons célébrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501